coucou tout le monde c'est tutopratix alors dans ce nouveau tutoriel je vais vous montrer comment bien utiliser cccleaner comment nettoyer comment nettoyer votre pc avec glary utilities donc pas cccleaner glary utilities d'accord alors donc je l'ouvre parce qu'en fait c'est glary utility on ne peut pas l'utiliser n'importe comment sinon ça peut affecter votre pc ça va pas mettre des virus ça mais mais je veux dire ça peut créer des erreurs c'est à dire il faut vraiment pas l'utiliser n'importe quoi alors bon là vous tombez sur ça alors déjà là donc là c'est pour chercher les erreurs de votre ordinateur donc glary utility c'est un logiciel qui est vraiment très précis d'accord donc voilà la fois j'ai fait un scan il m'a trouvé 250 erreurs ça fait une semaine que je n'avais pas fait voilà donc on l'a baissé votre choix et tout ça vous pouvez faire ce que vous voulez bon vous faites voilà et après vous faites chercher les erreurs etc donc là je parle pour ceux qui l'ont j'en vais pas montrer les détails et tout ça les modules alors c'est dans les modules qu'il faut faire le plus attention donc il ya nettoyeur de disque ça on va dire qu'il faut pas le faire avec la glary utility c'est mieux de le faire avec votre pc votre pc donc pour les nettoyer avec votre pc vous êtes en démarrer ordinateur sur le disque local vous faites un clic droit ensuite vous allez dans propriété et voilà nettoyage de disque donc là il est ici voilà nettoyeur du registre là c'est bien encore c'est il faut le faire on va dire une fois par mois pas plus parce que sinon ça peut donc créer des erreurs c'est à dire supprimer trop de choses voilà question de désinstallation moi c'est pour désinstaller vous pouvez très bien faire votre pc optimisation optimiser améliorer question de démarrage ça on peut le faire avec l'ordinateur donc vous allez sur voilà vous allez sur configuration du système et à démarrage et là voilà vous vous occupez de ce qui est en démarrage ou pas voilà donc voilà optimisateur de mémoire ça ça sert à rien c'est sûr du menu contextuel alors ça non plus c'est pas ça sert à rien les fragmenteurs du disque c'est bien mais ça prend moins de temps que si on fait avec l'ordinateur pour faire avec l'ordinateur on va écrire des fra voilà il est là et voilà donc là ça prend moins six heures pour faire avec ça donc ça ça prend 10 minutes donc c'est moins précis ensuite voilà effaceur de traces pour effacer toutes les traces que vous voulez plus voilà donc hop vous sélectionnez ce que vous voulez puis après vous faites analyser supprimer ensuite destructeur de fichiers bon ben ça il est il est là et là et là sauf que j'ai de désinstallation c'est juste pour désinstaller un programme mais pour destructeur de fichiers vraiment ça efface vraiment définitivement ce que vous ne voulez plus d'accord voilà récupération officielle alors ça c'est vraiment très 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 bien sauf que vous pouvez le faire mais ça prend pas mal de temps pour récupérer tous les fichiers donc ça c'est quand vous les supprimez de la corbeille vous les mettez à la corbeille vous les supprimez ils sont irrécupérables d'ordinateur on peut pas les récupérer mais avec la réutilité on peut alors cryptage décryptage de fichiers c'est pour mettre un mot de passe dans un dossier voilà sauf qu'avec moi ça marche pas fichier dossier alors analyse de disques mon sang peut le faire avec ses cleaners avec pas mal de choses détecteurs alors ça c'est vraiment 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 très utile ça détecte tous les dossiers qui sont en double et puis après vous les supprimez voilà suivant 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 puis après hop ça analyse moi je vais mettre arrêter parce que je veux pas le faire et quand il y a des trucs quand il y en a plusieurs vous faites cocher tout tout et ensuite vous faites supprimer les fichiers sélectionnés ensuite détecteurs de dossiers vides bon ça c'est aussi très très utile ça détecte tous les dossiers vides donc tout le monde en a tout le monde en a voilà tout le monde en a voilà ensuite outils systèmes bon ça ça sert strictement à rien c'est l'histoire du processus bon ça on peut l'avoir voilà hein ce qui est bien c'est qu'avec ça ça nous met si on peut nous faire confiance ou pas voilà tout ce qu'on peut faire confiance ou pas donc là non ça c'est utile ce qui est utile c'est parce que vraiment ça met tout ce qui est en cours et vous pouvez très bien l'arrêter donc vous voyez ça vous met très sûr ou inconnu ou voilà ligne de confiance avast voilà voilà ensuite on a insistante internet explorer donc ça c'est pour vous voilà les barres d'outils les barres ie la restauration de internet explorer active x télécharger et voilà vous avez tout ce que vous dans internet explorer et voilà donc là vous pouvez changer le thème vous prendre le thème d'origine qui est celui-là vous pouvez prendre le thème voilà celui-là donc moi je vais laisser sur celui-là voilà donc moi c'était tout pour ce tutoriel et j'espère que ce tutoriel vous a été utile pour vous et donc voilà donc c'était tout et puis je vous souhaite une bonne journée n'oubliez pas de liker ce vidéo d'aimer voilà de mettre des commentaires si vous avez si vous n'avez pas compris des choses ou ou alors des commentaires et puis voilà donc et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne merci au revoir merci au revoir